Aujourd'hui, je vais te conter l'histoire de Eras. Eras était un chevalier très aimé et il possédait un château encastré dans la roche. Mais un jour, il avait un ami qui était chevalier et cet ami chevalier fut tué de la main d'un seigneur. Comme il était très loyal, il vengea son ami et tua ce seigneur. Sauf que cet acte changea toute sa vie puisqu'il dut se réfugier à son château, le château de Prediama, qui est complètement encastré dans la roche. Il s'est réfugié là-bas parce qu'un autre seigneur, qui aimait beaucoup le seigneur qui est mort, a recherché absolument ce Eras. Et il l'a cherché partout. À un moment donné, il a bien compris qu'il était dans le château. Seulement, le château était imprenable. Mais vraiment imprenable. Et ce qui les étonnait beaucoup, c'est que Eras semblait en bonne forme. Et malgré les soldats du seigneur qui restaient vraiment à côté du château pour surveiller, pour être prêts à l'attaque si jamais ils descendaient, et bien il semblait pouvoir avoir à manger tout le temps, tous les jours. Ce qu'il ne savait pas, c'était que comme le château était encastré dans la roche, il y avait des chemins souterrains pour pouvoir passer discrètement à l'extérieur et pouvoir récupérer toute la nourriture dont il avait besoin. Et tout le monde autour dans le village aimait beaucoup Erasme et faisait tout pour l'aider, quoi qu'il arrivait. Du coup, parfois, pour en narguer les soldats adverses, il balançait des gibiers depuis son château, ou alors il balançait aussi certaines cerises trop mûres qu'il donnait généreusement aux soldats adverses. Tellement le château était imprenable, et tellement il ne comprenait pas pourquoi Erasme continuait à être dans l'abondance, de l'abondance en tout cas en nourriture, il pensait qu'Erasme possédait une espèce de magie noire, c'était impensable en fait, et tellement impensable que c'était forcément de la magie. Sauf que ça ne m'en disait pas du tout. Mais un jour, malgré tout, le plus fidèle serviteur d'Erasme fut grassement payé par les soldats adverses pour pouvoir, pour dire en fait, ce qui, le point faible, le seul point faible du château. Parce qu'ils avaient essayé, hein, mais le château était tellement bien construit qu'il les protégeait de tout. Ce serviteur dit, vous voyez ici, là, juste là, là, c'est une partie que vous n'avez jamais touchée avec vos boules de canon, et pourtant, c'est la moins protégée. Et cette partie-là, c'est les toilettes de Erasme. Ce qu'on va faire, c'est que, depuis une fenêtre, je vais allumer une bougie, et quand j'allumerai cette bougie, ça veut dire que Erasme est dans ses toilettes personnelles, et que vous pourrez envoyer un boulet de canon directement sur cette toilette. Et c'est ce qui se passa, malheureusement. Erasme fut pulvérisé d'un boulet de canon alors qu'il se retrouvait sur le trône. C'est quand même formidable, cette histoire. Et donc, toute cette histoire, on l'a apprise en allant dans ce château. Comment on est allé dans ce château ? Nous avons fait du stop, du moins, on a essayé, mais ça n'a pas marché. Alors, on a utilisé l'application Prévost, P-R-E-V-O-Z, je vais te le mettre en lien. C'est un espèce de blablacar, mais en moins cher, vraiment moins cher, et c'est vraiment comme l'ancien blablacar, c'est-à-dire que tu donnes en main propre. Tu contactes seulement la personne, et en main propre, tu donnes les sous. Donc, on y est allé comme ça, pas directement dans le château, mais dans la grande ville la plus proche. Ensuite, on a fait du stop pour aller au château de Prédiama. Il faut savoir qu'il y a les caves aussi de Prédiama, ou les grottes, pardon. Cave, c'est le mot en anglais. Les grottes de Prédiama, mais elles sont très chères, elles sont très touristiques, peu importe la saison. On a décidé de faire d'autres grottes. Mais dans ces grottes-là, si jamais tu y vas, tu peux y trouver des mini-dragons. On appelle ça des mi-dragons, mi-humains. C'est des espèces d'axolotes, qui se faufilent apparemment dans ces souterrains-là et qui n'aiment pas du tout la lumière. C'est pour ça qu'ils sont tout blancs. Bon, on ne les a pas vus. On ne les verra peut-être jamais ou peut-être un jour. Ça restera un mystère, cet animal. Donc nous, on a continué à faire du stop jusqu'au château. Ça a très bien fonctionné, sans problème. Arrivé au château, on a rencontré une famille vraiment très, très sympathique. qui, donc, c'était deux parents, en fait, un papa et une maman et leur petite-fille. Et ils parcourent tout le monde entier pendant un an, jusqu'à aller à Tahiti, où ils veulent vivre pendant un an. Donc c'était intéressant de discuter avec eux de comment on voyage avec un enfant. Eux, ils étaient vraiment sur le fait que l'enfant, enfin, leur enfant, voyager avec eux, c'était pour eux une forme d'éducation. C'était un peu l'apprentissage de la vie. Et on trouvait ça vraiment intéressant de discuter avec eux. Et depuis, on voit à peu près leur parcours et ça reste des gens avec qui on aimerait garder un lien. Ensuite, donc, on a visité le château et après, on est reparti. Pas de problème pour retourner dans la grande ville. Quelqu'un nous a déposé. Par contre, il fallait retourner après à Ljubljana. Là, on a eu un petit peu... Alors, il faisait nuit. C'était ça le problème. Donc, il y a quelqu'un qui nous a amenés jusqu'à un point d'autoroute, même jusqu'à l'autoroute, carrément, en plein milieu de la nuit. Les voitures fonçaient vraiment très vite. Et ils nous disaient qu'il faut traverser l'autoroute. Et après, vous avez un endroit très bien pour les autostoppeurs. On l'a fait, parce que ça faisait des heures, en fait, qu'on attendait. Donc, on était un peu en mode désespérés et de toute façon, ils nous avaient mis trop loin et c'était impossible de reculer. Donc, on a traversé cette autoroute la nuit, pas éclairée. Mais bon, on l'a fait. On est encore vivant, comme tu peux le voir. On est arrivé, on a tendu le pouce, même pas 5 secondes après, une voiture s'est arrêtée. C'était une maman et sa fille. Sa fille, en fait, elle allait retourner à l'école parce qu'elle s'était pas mal au pied. Donc, ça, c'était des moments, enfin, un moment qu'elle était à l'hôpital. Et alors, il faut savoir que cette fille, elle parlait très, très bien anglais. Elle avait 14 ans, à peu près. Mais, vraiment, on était très impressionnés par son anglais. Et ces deux femmes étaient très, très impressionnées du fait qu'on soit français. C'était à chaque fois qu'on disait la moindre chose sur le fait qu'on était français ou sur le fait qu'on voyageait pendant un an. Elles étaient vraiment très enthousiastes. C'était très drôle de discuter avec elles. Et elles nous ont déposé juste devant l'hôtel. Donc, c'était parfait. La prochaine vidéo, on t'emmène tout droit dans les grottes de la Moria. On t'emmène tout droit.